Aujourd'hui, je suis très très précautionneux concernant la finance. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas, on nous cache, on ne sait pas quelle est la situation. Wizi Manin, président de l'UNA. Nouvelle-Ère, c'est en quelque part un jeu de mots. Nous avons fait à la fois un jeu de mots et un jeu d'écriture. Lorsqu'on dit nouvelle-ère, vous avez vu qu'on n'a pas mis d'article. Et même dans la première convocation, on a écrit nouvelle, avec deux L-E, ce qui va de soi, puisque vous êtes dans l'ère, une R qui correspond à une époque. Après, on s'est dit, mais c'est aussi, on va donner une nouvelle ère aux gens. Une nouvelle ère, une nouvelle façon de respirer, de l'ère neuf. Effectivement, il doit y avoir un collège des supporters. Mais pour qu'il y ait un collège des supporters, il y a très peu de clubs qui ont effectivement des associations de supporters. On doit en étudier la faisabilité, pour qu'il n'y ait pas... Parce qu'à ma connaissance, une vraie association des supporters, encore une fois, il n'y a que ce club que je connais qui soit... Il y en a peut-être deux. La Gouloise aussi. Donc, on va peut-être prendre un représentant du premier club et un représentant du deuxième club. Ça va de soi. Mais tous les collèges, effectivement, doivent être représentés. Tous les collèges du football. Aujourd'hui, je suis très, très précautionneux concernant la finance. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas. On nous cache. On ne sait pas quelle est la situation. Et il y a eu des jugements qui ont été pris. Donc, on pourra difficilement aller au-delà des jugements, sauf à faire des appels. Et des appels, ça coûte encore de l'argent. Il faut qu'on fasse attention. Claude Cotelon, donc, au senti, pour être secrétaire de la Ligue. On vient avec un projet pour nos jeunes Guadeloupéens, donc nos jeunes footballeurs, et surtout donner cette expérience-là au football. La lettre d'emblésse, cette pratique qui est bien majoritaire en Guadeloupe. Accélérer, mettre plus de rencontres de jeunes, développer le football féminin au niveau des écoles, développer le football au niveau des écoles. Dans un premier temps, et améliorer les championnats. Manuel Amaric-Chafor est pressenti pour être le responsable du développement du football diversifié, du futsal, du beach au cœur en Guadeloupe. D'abord, je ne pensais pas être là, vraiment, puisque, effectivement, ce n'est pas un monde que je connais. Par contre, je suis là parce que j'ai envie d'aider, j'ai envie de contribuer par rapport à mon expérience de footballeur, déjà, et mon expérience de futsal à l'étranger. J'ai envie de contribuer aussi au développement du football en Guadeloupe, simplement. Contribuer par rapport à mon expérience, et apporter les idées, des propositions, puisque moi-même, j'ai été, effectivement, un joueur de futsal depuis huit ans. J'ai participé au premier championnat de futsal de Guadeloupe. Et là, on vient au pays, moi, on sentit que nous n'avons plus faits en l'eau et qu'identitairement parlant, on avait des joueurs qui ressemblaient au futsal, beaucoup. Et c'était même étonnant que ce soit que depuis huit ans qu'on ait développé cette discipline. Et je me suis dit que, bon, huit ans après, il y avait de la connaissance, il y avait de l'expérience, il y avait des aptitudes que j'ai développées, des compétences que j'ai développées, qui me permettent aujourd'hui de dire, ben oui, je peux apporter quelque chose, je peux contribuer avec l'aide de mes collègues, avec l'aide des autres présidents de clubs de futsal, je peux contribuer à ce que ce sport-là soit démocratisé sans, comme je disais au début, de faire peur au football à 11. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment que toutes les disciplines de football, toutes les disciplines de football diversifiées, du beach au cœur au futsal, en passant par le football lui-même, et féminin aussi également, du football des jeunes, que ce soit un projet bien, bien fort, et que nous, je pense qu'on peut le porter. Un club pas aux communes, on pense toujours à un club de foot à 11, ce n'est pas la question. On peut très bien avoir un club de foot à 11. On a une puissance. Lionel Legrave, qui arbitre, disait que la fédération la plus puissante, c'est le football. En Guadeloupe, le sport a le plus de licenciés, c'est aussi le football, c'est 13 000 licenciés. Ça va peut-être diminuer par rapport à certaines années, mais il faut reprendre tout ça. Et je peux vous assurer que les politiques en connaissent bien, quand ils sentent qu'ils sont en danger, s'ils ne nous aident pas, ils feront le nécessaire. C'est un projet sur le long terme, que l'on va démarrer normalement, après l'école, enfin, à la fin de notre mandature. Il appartiendra au prochain conseil de Ligue, de mettre en œuvre, parce qu'on est ambitieux, mais on reste réaliste. On ne pourra pas tout faire d'un coup. Il faut déjà remettre de l'ordre, il faut déjà arriver à faire en sorte que le football se porte bien, qu'il soit bien vu, que l'on joue le rôle qui est social et qu'on sert les jeunes dans ce qu'ils attendent, qu'on prenne du plaisir au football, avant de se dire que l'on fait tout.